Salut, moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, on se refait une capsule dans laquelle je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, une spéciale technologique. On perd pas de temps, on commence maintenant. La première question nous vient de Dave Maltais, qui est un grand habitué sur ma chaîne. Merci beaucoup pour tous tes commentaires, Dave. Alors, tu me demandes. J'ai remarqué que tu travaillais sur Mac, et ça me remet en question, étant donné que je connais rien de Mac, et que j'ai besoin d'un nouvel ordinateur pour faire le traitement de mes photos. Qu'est-ce qui t'a amené chez Mac? Merci encore. Ben oui, j'utilise principalement des ordinateurs Mac, mais c'est pas parce que je suis un vendu Apple. J'ai pas de Apple Watch, j'ai pas de iPhone, mon téléphone c'est un Android, je fais pas le fil devant les Apple Scores à chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit. Oui, j'utilise des Mac, mais Apple est une compagnie que je déteste profondément. J'ai des Mac parce qu'il y a jadis, quand j'ai acheté mon premier Mac, Apple était une bien meilleure compagnie. Mais je me suis habitué à l'interface qui est quand même vraiment bien faite. J'aime beaucoup le mode sombre qui est sorti dernièrement, qui fait en sorte que c'est très reposant pour les yeux, tout est sombre. J'aime aussi la façon qu'on peut disposer des logiciels. Comme en ce moment, j'utilise trois écrans. J'ai un écran sur lequel j'ai toujours ma musique, mes courriels, les affaires que je regarde de temps en temps, mais que j'utilise tout le temps en même temps. J'ai mon logiciel principal que je vais mettre sur mon écran principal et sur l'écran de droite, je vais avoir tous les fichiers avec lesquels je travaille, toutes les pages de dossiers par projet que je travaille sur l'écran du centre. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que malgré le fait que j'ai seulement trois écrans physiquement sur mon bureau, en fait, j'ai beaucoup plus que trois écrans. Parce que d'une simple combinaison de touches, je peux permuter d'un écran à l'autre. Alors là, je peux avoir plusieurs logiciels d'ouvert et passer d'un écran à l'autre avec une simple combinaison de touches sur mon clavier. Alors, on retrouve souvent un écran avec Final Cut, qui est mon logiciel de montage. Une autre avec Affinity Photo, qui est le logiciel que j'utilise pour éditer mes photos. Ensuite, on va retrouver une autre page pour naviguer sur Internet. Ou je pourrais même venir me faire une autre fenêtre avec des dossiers sur lesquels je veux aller naviguer, par exemple. Alors, quand je travaille pour un client, je n'ai pas besoin de fermer mes fenêtres. J'ai juste à aller sur une nouvelle page et ouvrir ses multiples dossiers. Alors, toutes les fenêtres n'ont pas besoin d'être empilées les unes sur les autres. Je veux dire, ceux de mon client et les miennes, par exemple. Parce que si on devait toutes mettre ça sur la même page, ça commencerait à faire un vrai bordel. Et si elles sont empilées les unes par-dessus les autres, il y a quand même un bouton pour tous les affichés. J'aime aussi le fait que je n'ai pas besoin d'ouvrir un logiciel pour avoir un aperçu d'un fichier que je voudrais regarder. Ça, ça veut dire que, par exemple, si je voudrais voir une photo, j'appuie sur espace et j'ai un aperçu qui ouvre, sans ouvrir de logiciel. Je pourrais aussi faire ça avec, disons, une vidéo. Je peux me déplacer vraiment où est-ce que je veux. Ou, disons, avec un fichier texte. Bref, on peut ouvrir pas mal n'importe quoi avec ça. J'aime aussi les raccourcis de clavier. Je suis le genre de personne qui les apprend par cœur. Alors, j'aime bien mieux faire un petit raccourci sur le clavier qu'une manipulation avec la souris pour arriver à faire quelque chose. Aussi, pour enregistrer l'écran d'un Mac, donc, comme on vient de le voir, il n'y a rien de plus facile. On ouvre un logiciel qui est inclus avec, qui s'appelle QuickTime, et on part un enregistrement de l'écran. Ça donne un super beau résultat. J'aime aussi qu'en appuyant sur commande et espace, je puisse lancer une recherche sur n'importe quoi. Donc, je pourrais, par exemple, chercher un fichier dans mon ordinateur. Ou je pourrais faire une formule mathématique. Donc, 5 plus 6 égale 11, oui, fois 8 divisé par 4 égale 17. Ou je pourrais aussi faire une recherche sur une ville. Ou un pays. Bref, l'interface est vraiment bien faite. Mais pour faire du montage vidéo et de l'édition photo, je trouve qu'il y a des beaux logiciels. J'utilise principalement Final Cut Pro X et Affinity Photo. Et pour quelqu'un qui veut débuter dans le montage vidéo, je recommande fortement iMovie, qui est un logiciel exclusif à Mac et qui vient gratuitement avec tous les Mac. C'est le petit logiciel par excellence pour commencer parce qu'il est très facile à comprendre, il est intuitif, il est rapide à utiliser et il est surtout de très bonne qualité. Le gros point négatif des Mac, c'est qu'ils sont fabriqués par une compagnie qui se fout complètement de la satisfaction de ses clients. Apple ne vend pas de produits bon marché et tu le sais, c'est quelque chose que je respecte. Leurs ordinateurs sont durables, très bien conçus et de très bonne qualité. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec mes Mac. Mon moniteur de gauche, c'est un ordinateur iMac que j'ai acheté il y a environ 10 ans. Et si je ne faisais pas des tâches qui étaient très exigeantes pour un ordinateur, il ferait encore très bien le travail. Alors aujourd'hui, je peux encore l'utiliser comme moniteur. 10 ans pour un ordinateur, c'est quand même bien. Mon MacBook Air, je l'ai acheté en 2013. Il supporte encore les dernières mises à jour et il fonctionne comme un charme. Alors tout va très bien quand tu n'as pas de problème. Ça se gâche quand tu commences à en avoir. Parce que quand tu as des problèmes avec Apple, c'est un vrai cauchemar. Les techniciens en boutique Apple sont pour la plupart très incompétents. Et ce n'est pas que moi qui le dis, regarde sur YouTube, il y a des tonnes d'histoires d'horreur. Mais si tu veux faire les réparations par toi-même, pas une chance. Les ordinateurs sont à la base très compliqués à ouvrir et souvent les pièces sont soudées ensemble pour s'assurer que personne ne les remplace. Ce qui entraîne parfois des coûts de réparation très élevés, même en boutique Apple, si tu oses mettre ton appareil à plusieurs milliers de dollars entre les mains de gens incompétents. Et tu as beau acheter l'ordinateur le plus dispendieux sur leur site web, après 365 jours, si tu n'as pas payé un supplément pour prolonger ta garantie, Apple se fout complètement de toi. Un autre point négatif chez Apple, c'est qu'ils aiment avoir des ordinateurs très minces et silencieux. Tu cherches c'est quoi le défaut là-dedans? Attends, je vais t'expliquer. Chez Apple, le fait que ton ordinateur soit silencieux est plus important que le fait que ton ordinateur soit performant. Et ce, même si tu as dépensé très très cher pour avoir un processeur à la fine pointe de la technologie. Alors si ton ordinateur devient trop chaud, plutôt que de faire tourner les fans plus rapidement, ton ordinateur est programmé pour faire ralentir ton processeur pour qu'il se refroidisse. De mon côté, j'ai installé un petit logiciel qui permet de faire tourner les fans plus rapidement avant que cet événement se produise. Mais tu comprends qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans le raisonnement. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça avec Apple, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. Je ne recommande pas les produits Apple à personne, mais j'aime bien leur ordinateur. Et le prochain que je vais acheter sera probablement encore un Mac. Alors fais-en ce que tu en veux. Maintenant, la prochaine question nous vient de Vanessa. J'aimerais savoir quel ordinateur tu me suggères pour emporter en voyage si je le veux simplement comme divertissement. Bon, finalement, on va encore parler de Mac. Oui, parce que j'utilise un MacBook Air depuis 6 ans dans mes voyages. Et c'est le même depuis 6 ans. Je l'ai pris parce qu'il est petit, la batterie dure très longtemps. Il n'y a pas de disque dur dedans, donc c'est un disque rigide. Donc, pas de danger de le briser avec des impacts. La batterie dure quand même assez longtemps, encore aujourd'hui. Et c'est même avec lui que je réponds à vos commentaires à tous les jours. Alors oui, ce n'est pas donné, mais tu vas le garder longtemps. Il y a aussi des petits laptops chez Windows, mais fais attention si tu payes trop peu cher, tu vas avoir de la misère à faire quoi que ce soit avec et ta batterie va se vider en dedans d'une heure. Finalement, il y a aussi l'option des Chromebook. Là, tu peux trouver quelque chose d'intéressant pour pas cher avec une bonne durée de batterie. Mais attention, si tu veux avoir une idée de ce que tu peux faire avec un Chromebook, ouvre Chrome sur ton ordinateur. Et tout ce que tu peux faire là-dedans, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire sur ton ordinateur. À peu près, sans plus. Je vais te laisser un lien dans la description vers un modèle abordable, quand même intéressant. La prochaine question nous vient de Alain Monnier. Qui me demande... Peux-tu me dire quelle batterie externe que je pourrais me servir pour ma Suunto Spartan Trainer? La puissance et l'ampérage qu'il faut prendre, s'il te plaît. Un jour, si tu vis en France, tu pourras t'arrêter chez moi. Il n'y aura aucun problème et cela t'évitera de payer une chambre d'hôtel. À bientôt. Alain. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, parlons de batterie USB. Il faut d'abord savoir qu'à moins de trafiquer soi-même un appareil USB, on ne peut pas faire sauter sa montre, son téléphone, une clé USB ou quoi que ce soit, en la branchant dans un appareil USB. Tous les appareils USB respectent le même standard. Pour les vieux appareils USB, donc la plupart que tu as à la maison, on parle d'un voltage de 5 volts. Et pour les nouveaux, les USB-C, on parle encore de 5 volts, mais si tous les appareils branchés ensemble le permettent, on peut débloquer jusqu'à 20 volts de courant. Mais comme je disais, ne casse-toi pas la tête avec ça. Tous les appareils USB sont faits pour fonctionner ensemble. Tu ne peux pas briser un appareil USB en le branchant dans une brise USB. Par contre, ce que tu peux regarder, c'est l'ampérage. Et tu vas retrouver deux mesures. Il y en a une qui indique la capacité, comme par exemple sur celle-ci, on parle de 5200 mAh pour milliampères-heure. Et non, ce n'est pas une mesure de temps. C'est une mesure de capacité. Plus le chef est grand, plus il sera capable de recharger tes appareils un grand nombre de fois. C'est-à-dire que si ce téléphone avait une charge de 2600 mAh, eh bien cette batterie pourrait le charger environ deux fois. Mais pas tout à fait. Parce que quand même, pour recharger un appareil, il y a une consommation d'énergie qui fait en sorte qu'il y a une perte dans le transfert. C'est un peu comme dire que ce thermos remplira ce verre quelquefois. Tu vas aussi retrouver une mesure avec un gros A majuscule. C'est l'ampérage. Et l'ampérage, c'est une mesure d'énergie disponible. Petit cours d'électricité. En électricité, on parle de volts, d'ampères et de watts. Pour mieux comprendre, on va comparer l'électricité à l'eau. Ça peut être un mélange dangereux, mais on va quand même le comparer avec de l'eau. Alors en premier lieu, on retrouve le voltage, qui est comme une pression électrique. Alors comme lorsqu'on ouvre la champlure d'un robinet au maximum, la pression de l'eau est généralement plus élevée en ville avec l'aqueduc qu'en campagne avec un puits. Et le voltage envoyé à un appareil doit toujours correspondre exactement aux recommandations du produit. C'est pourquoi il faut utiliser un adapteur pour brancher nos appareils achetés à Paris, à Montréal. On a ensuite l'ampérage, qui représente un peu le débit que l'on peut avoir. Comme plus on ouvre le robinet, plus il y a d'eau qui coule. L'appareil connecté consommera ce qu'il a besoin en ouvrant la champlure à sa guise. Alors on peut aisément connecter un appareil qui a besoin de 1 ampère, sur un transformateur qui en fournit 5. Si le voltage est le même bien sûr. Enfin le wattage est le résultat des volts multipliés par les ampères. Donc la quantité d'eau que l'on retrouve à la fin. Sur le robinet de la cuisine, on retrouve un mode qui permet d'envoyer la même quantité d'eau dans un plus petit conduit. On se retrouve alors avec un voltage beaucoup plus élevé, car la pression est beaucoup plus forte. Mais un ampérage considérablement réduit, car le conduit est plus petit. L'électricité est alors simplement distribuée différemment. Mais revenons-en à nos batteries. La raison pour laquelle on veut un ampérage le plus élevé possible, c'est que plus le chiffre est élevé, plus notre appareil va se charger rapidement. Cette batterie-ci fournit 1 ampère. Ce qui est quand même pas mal. Mais la plupart des appareils aujourd'hui en fournissent 2. C'est-à-dire 2 fois plus rapide. Mais enfin, la plupart de ces produits sont malheureusement conçus de mauvaise qualité. Comme par exemple celui-ci. Et je ne peux plus le recharger. Parce que le port USB ici, qui est fait pour lui redonner de l'énergie, a été mal soudé. Mais il est brisé. Enfin bref, quand on parle de batterie USB, les deux choses que tu dois regarder, c'est d'avoir le plus grand nombre possible de milliampère heure, pour avoir une plus grande capacité, et le plus grand nombre d'ampères, pour avoir une charge plus rapide. Si ce thermos et ce chaudron étaient des batteries, on pourrait dire que ce thermos est un 10 000 milliampère heure, et celui-ci serait un 25 000 milliampère heure. Et pour ce qui est des ampères, par contre, disons que cette batterie est une batterie USB, elle fournit toujours 5 volts. Par contre, son nombre d'ampères est le débit d'électricité qu'elle va donner. Donc, si on parle d'eau, toujours à 5 volts, voilà une charge à 1 ampère. Et voilà, une charge à 5 ampères. Je savais que je ne devais pas faire ça sur un bureau. Bon, alors je cherche le plus grand nombre de milliampère heure, pour pouvoir charger tes appareils le plus de fois, et un plus grand nombre d'ampères, idéalement 2, pour être capable de charger tes appareils assez rapidement. Je ne les ai jamais essayés, mais j'ai trouvé des modèles d'aujourd'hui, qui semblent quand même assez intéressants, et je t'ai laissé des liens dans la description, vers ces produits qui me semblent bien. La prochaine question nous vient du druide du Mandelé. Bonjour, est-il indispensable pour un tour du monde à vélo, d'acheter une montre GPS? Non, ce n'est pas indispensable. Il y a des gens qui faisaient des tours du monde, bien avant l'invention du GPS. Pour faire un tour du monde à vélo, on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin d'un vélo, de l'eau, du moral, de la nourriture pour carburer, et des vêtements. Oui, parce que sinon, tu risques de te faire arrêter, bien avant d'attraper un coup de soleil. Le reste du matériel que t'apportes, c'est des éléments pour t'aider, à accomplir ton aventure. Tu pourrais même te passer de ta pompe à pneus. Mais tu devrais en chercher tout au long de ton voyage pour regonfler tes pneus, et si jamais tu fais une crevaison, ça se peut que tu doives marcher longtemps. Personnellement, je ne me passerai jamais de ma montre. C'est un outil que j'utilise plusieurs fois par jour pour lire mon altitude, connaître la distance que j'ai parcourue et qu'il me reste à faire, savoir à quelle vitesse je roule, et avoir une idée des calories que j'ai brûlées. C'est aussi grâce à elle que je réussis à me promener avec autant d'aisance dans une ville inconnue, parce que quand je veux atteindre un objectif, je veux seulement que je suive la flèche qui est indiquée sur mon écran, plutôt que de regarder sans arrêt mon écran de téléphone pour savoir dans quelle direction je dois aller et à quel coin de rue je dois tourner pour me rendre à l'endroit que je veux. C'est de loin l'outil que j'utilise le plus dans une journée, et j'aime bien aussi qu'elle m'enregistre mon tracé sur une carte et que je puisse aller voir quand je veux tous les endroits que j'ai visités dans le monde grâce à ma montre. Mais est-ce que c'est indispensable? Non. La question suivante nous vient de Benoît, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à la retrouver pour la mettre en lien. Mais Benoît me demandait comment est-ce que je gère mon drone au niveau des réglementations mondialement. J'ai voulu faire une capsule à ce sujet, mais ça devient tellement compliqué parce qu'il y a tellement de réglementations qui varient d'un pays à l'autre que ça devient dur à suivre. Et ça change aussi au travers le temps, donc la capsule pourrait rapidement devenir désuète. Le drone est une invention remarquable qui permet de faire passer ses vidéos à un tout autre niveau. Depuis que j'ai acheté le mien, les règles au Canada ont énormément changé. Au début, c'était compliqué, puis c'est devenu assez simple, et aujourd'hui, je n'ai même pas le droit de le faire décoller d'un centimètre sans quoi je pourrais recevoir une amende de 25 000 $. Au Canada, on doit maintenant obtenir une licence de pilote de drone pour les manipuler. et je n'ai pas encore décidé si je vais m'y aventurer. Mon ami pour ça, c'est UAVSystemInternational.com. Je vais te laisser le lien dans la description. Tu choisis le pays que tu veux visiter et il te donne un aperçu des lois du pays. Et le site est quand même régulièrement mis à jour, alors c'est vraiment un très bel outil. Mais en résumé, dans les pays où tu peux voler, tu ne dois pas voler à plus de 90 mètres d'altitude, tu dois en tout temps être capable de voir ton drone, ne vole pas au-dessus des foules, ne vole pas dans les conditions qui ne sont pas bonnes, ne vole pas de nuit, la plupart des parcs nationaux interdisent les drones, mais surtout, surtout, ne vole pas près des aéroports ni des héliports. Autre chose, si tu prévois voler à un endroit où tu ne devrais pas, comme dans un parc national, par exemple, les chances que tu te fasses arrêter sur le coup sont quand même faibles. À moins que tu sois un imbécile et que, par exemple, tu lances ton drone en plein milieu du stationnement, à côté du bureau de la sécurité. Alors, si tu souhaites voler dans ces endroits pour ton propre plaisir et garder ces images pour toi, ça va. Par contre, si tu tournes des images pour faire des documentaires comme je le fais, par exemple, et que tu mets ces images en ligne, publiquement, là, là, tu cours un grand risque. Si les autorités tombent sur tes images, ils risquent d'investiguer sur toi pour savoir si tu avais le droit des tournées. Alors, tu peux te faire prendre plusieurs mois après le vol en question. Alors, oui, je sais, c'est très frustrant, mais respecte la loi. Sinon, ça pourrait te coûter très cher. Alors, ça fait le tour des questions pour aujourd'hui. Tu as-tu remarqué que depuis peu, je mets seulement une vidéo en ligne aux deux semaines. J'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille en ce moment qui s'en viennent pour vous tous, alors ça va rester comme ça pour un certain temps. Mon but est toujours de faire des vidéos de qualité, mais non des vidéos en quantité. alors ça prend plus de temps. J'ai bien hâte de t'en dévoiler davantage. Le futur s'annonce très intéressant. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, appuyer sur la petite cloche, me faire un pouce en l'air. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. C'est pour moi une source d'inspiration pour faire des nouvelles vidéos. Plusieurs que j'ai faits jusqu'à maintenant n'existeraient pas si la question ne m'avait pas été posée. Et cherche pas à m'écrire ailleurs. Les commentaires juste en dessous de la vidéo, c'est le meilleur endroit pour me rejoindre. Je les lis à tous les jours et je réponds même à tous les jours. Alors, écris-moi et on se revoit très bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501